Cette maladie qui ronge, c'est un fléau, 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 cette maladie dont 97% de la population est atteinte. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à mettre un j'aime surtout, parce que sinon tu vas oublier. Et en plus c'est ça que c'est ça, on rembourser, on a envie de te dire, tu ne prends pas de risque. Si tu n'aimes pas la vidéo, à la fin tu retires ton j'aime, on est bien ou pas ? Deal ? Ok. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et aussi revitaliser le taux de testostérone aussi, ça fait toujours plaisir au passage. Et pour tout ça les gars, il va falloir du ZEO, 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 il va falloir s'organiser les gars, on ne peut pas être là et mettre trop le boulot de dos toute sa life, c'est pas possible quand même. Bon ok, donc tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, je ne sais pas pourquoi à chaque fois tu hésites, c'est gratuit les gars. Je ne sais pas pourquoi les gens hésitent, c'est gratuit. Donc vas-y, regarde, oui tu vas devoir mettre ton mail, mais je veux dire, tu peux te désinscrire, je veux dire, le premier mail que tu reçois, parce que je te revois directement à l'étude de cas, par mail, tu peux te désinscrire direct derrière, je veux dire, il n'y a aucun problème. Je veux dire, au contraire, moi je préfère que tu te désinscrives, ça m'évite de payer, je veux dire, l'autorépondeur cher, parce que je paye au nombre de mails qui rentrent. Et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te recherche toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois, ok, et c'est 100% financé, c'est ce qui t'intéresse. Ok, en plus là j'ai eu une nouvelle mise à jour, il faut que je mette les vidéos, il va y avoir le module branding, il faut que je rajoute. C'est quoi l'autre ? Ah oui, et startup, pour savoir comment investir dans les startups, les trucs qui font x100, x1000, bon ok, c'est possible aussi, x1000, on t'explique tout ça, ok, et c'est pas moi qui te l'apprend, c'est des intervenants extérieurs, etc. Donc je vais en faire, de toute façon, Pirate Marketing, il faudra vraiment que vous ayez tout pour pouvoir faire du ZEO, et que vous ayez vraiment toutes les opportunités que moi je connais. Voilà, comme ça vous avez tout, et vous n'avez pas d'excuses, ok. Donc pour accéder à Pirate Marketing, et profiter de toutes les mises à jour qui seront gratuites par la suite, si jamais tu rentres maintenant, tu as juste à cliquer dans la description, et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe, ils vont t'expliquer comment ça fonctionne, le CPF, etc., si tu as des questions sur la formation, si jamais tu as, je ne sais pas, tu ne sais pas comment utiliser ton financement. Toutes tes questions, tu as juste à cliquer dans la description et prendre rendez-vous, ok. Il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Oui monsieur, je l'ai choisi. J'ai choisi, au lieu de choisir BEP électronique et électrotechnique, j'ai choisi électrotechnique parce qu'il y avait un tech en plus. Je me rappelle tout, jusqu'à aujourd'hui je me rappelle. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie les enfants ? Oh là là là, il y a électronique, ça sonne bien ça, électrotechnique, mais c'est quoi la différence ? Je pense que s'il y a un tech en plus, content, j'étais trop fier de ma blague. Je pense que s'il y a un tech en plus, c'est ça. Hop, tech, allez hop, voilà comment je choisis sa destinée. Voilà comment je choisis sa destinée. Faisons des blagues. Tu m'étonnes qu'après j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Bref, et les gars, j'aurais dû arriver dans le 91, dans le quartier des pyramides, les gars, donc arrêtez de chercher des excuses les gars. Après j'ai fait quoi ? J'ai fait électricien chez les pompiers. Parce qu'après du coup je suis devenu électricien. Parce que je fais des blagues en troisième sur mon orientation professionnelle. Au hasard. On coche au hasard. Bref, et donc du coup après j'ai été affirmé, etc. Bon les gars, arrêtez de chercher des excuses. C'est tout ça pour vous dire, arrêtez de chercher des excuses. Juste passe à l'action et tout va bien se passer. Ça sera mieux que ce que tu fais. J'avais fait une vidéo, c'est pas compliqué de faire partir des 20% parce que tout le monde ne fait rien. C'est pas bien compliqué en vérité. Juste tu fais un petit peu, déjà tu m'en perds les sous le monde. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette maladie qui ronge, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau. Cette maladie dont 97% de la population est atteinte. Et oui, ça on n'en parle pas ça. On parle de coronavirus. Mais ça on n'en parle pas ça. Ce truc là, cette maladie tue les rêves de tout le monde. Oui monsieur, oui monsieur. Et tu sais quoi cette maladie ? Alors c'est pas la maladie des excusistes, mais ça c'est pas mal. Cette maladie aussi elle est violente. Les excuses, c'est magique. C'est magique. C'est un truc que tu te sens bien après. Bah non mais je ne peux pas en fait. Parce que, voilà. Je ne peux pas parce que, non mais ce n'est pas celle-là. Ok ? Même si celle-là on pourrait en faire une vidéo, mais je pense que j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais non, celle-là c'est nouveau. C'est la gratification immédiate. Ah oui, celle-là on n'en parle pas souvent. Gratification immédiate. Donc c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement la gratification immédiate ? Gratification immédiate, c'est-à-dire que, en fait, tu veux tout tout de suite en fait. Voilà. Il ne faut pas attendre. Il faut attendre. Non, non. Non, non, je ne suis pas. Non. Non, moi je n'aime pas. Non, je ne suis pas. Ce n'est pas mon truc préféré. Je ne préfère pas. En fait, donc c'est vraiment tout tout de suite. Et c'est vraiment mal qu'après, tu vois des marketing où les gars te disent, sois millionnaire dès aujourd'hui en appuyant sur ce bouton. Et facilement. Sans transpirer. En dilettante. Voilà. Donc c'est normal qu'après, tu vois des pubs comme ça. Les gars, il ne faut pas se plaindre après. Donc les gens, ils veulent tous la gratification immédiate. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je ne sais pas, moi, par exemple, au lieu de se dire, je ne mange pas ce Big Mac et ce Sunday au caramel avec les cacahuètes, parce que je ne sais pas pourquoi, chaque fois, il faut demander les cacahuètes. Comment tu peux manger un Sunday au caramel sans les cacahuètes ? Ce n'est pas possible, ça. Chaque fois, les gars, il faut demander les cacahuètes. Et les cacahuètes, les gars, c'est comment ? Ah, viens. Tu vois ? On dirait, tu crois que c'est les cacahuètes de ton père ou quoi ? Oh, mais les cacahuètes, là. Incroyable, ça. Et donc, du coup, tu préfères manger un Sunday au caramel et profiter maintenant et faire... C'est vrai qu'avec les cacahuètes, ce n'est pas la même. Magnifique, magnifique. Ça fait plaisir. Ça me mousse-t-il et pas pire ? Donc là, on est bon, tu vois. Et donc, du coup, au lieu de te dire, non, je ne mange pas ce Sunday au caramel, même s'il y a des cacahuètes, je ne le mange pas. Alors, comme ça, après, demain, j'aurai les abdos. Demain, quand je dis demain, c'est plus tard, tu vois. Donc, les gens, ça ne les intéresse pas. Ils veulent tous gratification immédiate. C'est pareil pour prendre un crédit. Tu prends un crédit pourquoi ? Parce que tu veux le tout tout de suite. Voilà. Tu ne veux pas attendre. Le truc, c'est que quand tu fais la gratification immédiate, ça joue en ta défaveur plutôt. Ça joue en ta défaveur. Voilà. Parce que tu empruntes de l'argent du futur, de ton futur à toi. Tu ne sais même pas où tu seras, toi. Mais tu empruntes déjà l'argent de ton futur. Tu le prends et tu l'utilises dans le présent. Donc, comment tu veux que si tu prends tout l'argent de ton futur, toi, de ta future life, et que tu l'utilises dès aujourd'hui ? Alors, ça déchire parce que là, c'est la fête. Mais après, quand tu arrives dans ton futur, comment ça se passe ? Il n'y a plus d'argent. Le gars, il n'y a plus d'argent. Ah ben non, tu l'as utilisé dans le passé. Ah d'accord. Ah d'accord, je n'ai pas compris le principe. Et donc, du coup, après, les gars, ils courent comme ça. Ils essaient d'augmenter leur salaire. Et puis après, ils s'endettent encore de l'argent du futur, du futur. Donc, en fait, ils courent comme ça. Et puis après, ça va se fixer, les gars. Allez, normal. Donc, gratification immédiate. Moi, ce que j'ai constaté, et j'ai bien réfléchi, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, de la gratification immédiate, c'est des fénéants, en fait. Ouais. Ben oui. En fait, c'est des fénéants. Parce que pourquoi ? Pourquoi les gens veulent tout vite, rapidement ? Parce qu'ils se disent « Je ne veux pas travailler trop dur, trop longtemps. Je veux juste travailler rapidement, mais pas trop longtemps. » Genre, ça peut être dur, mais il ne faut pas durer longtemps. Tu vois ? Genre, en mode, comme si c'est un sprint. Tu vois ? Un sprint, hop, c'est en une fois, hop, voilà, c'est fini. Le problème, c'est que tout, c'est des marathons, en fait. Tout dans la life, c'est un marathon. Il n'y a rien que tu peux, genre, avoir des résultats, boum, rapidement, boum, soit un petit, un court terme. C'est pas... Ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé de regarder dans tous les sens. Ça ne fonctionne pas, les gars. C'est mort. Si jamais tu es en mode gratification immédiate, mec, tu vas toujours te faire carotte. Tu n'auras jamais... En fait, le contrat de gratification immédiate, c'est long terme. Voilà. Pensez long terme, en fait. Si tu penses en terme, du coup, tu ne vas pas penser en mode gratification immédiate. Vaut mieux, genre, te dire, OK, je me sacrifie pendant 5 ans, je crée mon business, OK, je fais moins de barbecue, je sors moins mon argent, je les dépense moins dans des bêtises, etc. Je réinvestis en moi, je me paye d'abord, je mets de l'argent de côté. Enfin, plutôt, je l'investis directement dans des actifs, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier. OK ? Je réinvestis en moi aussi, en me formant et en évoluant, parce que si tu n'évolues pas, tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats, tu ne peux pas être le même que hier et avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. C'est une folie, en fait. OK ? Il faut que tu deviennes une nouvelle personne, donc que tu investis en toi, OK, et que tu charbonnes de malade pendant que tout le monde fait la fête, pompe l'op, pompe l'op, pompe l'op, pompe l'op. Toi, tu charbonnes, OK ? Le week-end, tu charbonnes pendant que tout le monde fait la fête, OK ? Mais pendant cinq ans, tu n'as pas succombé à la gratification immédiate. Mais cinq ans après, tu as cette fameuse gratification, mais à vie, parce que tu as monté un business, tu as de l'argent qui tombe, OK ? Et tu peux investir. Si jamais tu as bien fait les choses, tu as déjà commencé à investir, tu commences à avoir tes premiers fruits, tes premiers revenus passifs. Donc, finalement, qu'est-ce qui est mieux ? Parce que tout le monde veut le truc de la gratification long terme. Tout le monde la veut. Sauf qu'ils n'arrivent pas à attendre, ils veulent tous l'apprendre maintenant. Non, je l'apprends maintenant. Mais en fait, quand tu l'apprends maintenant, tu prends un petit peu. Tu vois, c'est comme les gens, je ne sais pas moi, tu préfères travailler et ne pas te prendre la tête en tant que salarié et avoir deux jours de week-end. Ouais, deux jours, ouais. Un week-end, en gros, tu travailles cinq jours, tu as un week-end, OK ? Toute ta life. Donc, ça veut dire que tu goûtes un petit peu à la liberté un petit peu. Ah, c'est bien, j'ai deux jours. Ah, ça déchire. Ah, machin. Je fais un petit peu ce que j'aime, ce que je veux. Et puis après, boum, tu retournes travailler, le labeur et tout ça. OK ? Ou tu préfères travailler sept jours sur sept pendant cinq ans et après cinq ans, tu vis ta life comme tu as envie, en fait. Tu te lèves quand tu veux. Tu es ton propre patron. C'est toi qui fais ton argent. En général, tu fais un truc que tu aimes parce que c'est ton business. Et à vie, quoi. Et après, les gens, quand ils te voient, tu réussis, quand tu fais des trucs, « Ah, mais comment tu as fait ? » « Ah ouais, mais comment tu as fait ? » Mais quand tu leur as dit, de toute façon, les gens, ils savent comment faire, la vérité. C'est juste qu'ils se trouvent des excuses, mais tout le monde sait comment faire. Je veux dire, tu sais comment mettre de l'argent de côté. Ne dépense pas ton argent. Après, c'est vrai qu'il y a des stratégies pour améliorer, c'est sûr. Mais je veux dire d'une manière… Les gens savent comment perdre du poids. Ils savent très bien que si jamais tu réduis, tu dépenses plus de calories que tu en consommes, normalement, je pense qu'on est bon. Mais là, les gars, non. Les gars, ils veulent la gratification immédiate. Ils veulent tout. Ils veulent « Non, 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 c'est pas grave. Ils ne veulent pas souffrir. Oh, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas souffrir. Si je souffre un petit peu, c'est vite fait. Voilà, c'est rapide. Ça veut dire genre, je fais genre une journée intense. Genre, les gars, les gens qui se réveillent. Il y a trop de gens pour ça. Tu sais, les sportifs dimanche ou le jour de l'an. Le jour de l'an. Nouvelle résolution. Cette année, les abdos. Pendant un mois, ils vont à la salle de sport. Ils s'inscrivent. La salle, elle est blindée. Février, plus personne. Eh les gars, oh. Oh, Gérard. Gérard. Non, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il ne faut rien faire, les gars. Finalement, les gars, du coup, ils arrêtent parce qu'ils ont la flemme. Donc, ma conclusion, c'est que les gens ont une vie éclatée parce qu'ils ont la flemme. Non, mais tu te rends compte. Non, mais tu te rends compte. C'est un truc de ouf, quand même. Les gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie parce qu'ils ont la flemme. Après, ils trouvent plein de techniques, de procédures dans leur cerveau pour trouver des excuses, des trucs, des racontés, des conneries. Pour s'auto-convaincre. Parce que c'est dur, quand même. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça en disant, j'ai une vie éclatée parce qu'en fait, j'ai la flemme. Tu ne peux pas dire ça. Donc, tu trouves des trucs. Oui, c'est Macron. C'est ma grand-mère. Voilà. Tu vois, tu trouves des trucs. Mais en vérité, c'est ça. Parce que tout le monde sait comment tout faire. Par exemple, les gens qui regardaient une de mes vidéos. Les gars, tu es au courant que tu peux relancer un business ? Tu sais ? Tu as tout en description. En plus, si tu regardes mes vidéos, tu regardes forcément ceux de mes collègues. Donc, tu es au courant. Pourquoi tu ne t'es pas lancé ? Ou ceux qui ont, par exemple, déjà une formation. Pourquoi tu... Il y a des gens où ils achètent mes formations et ils n'ont pas consommé. Les gars, je vous vois, les gars. Je peux voir. Ceux qui suivent ou pas. Il y en a, ils n'ont pas. Non. Ils sont là. Moi, je dirais ça après. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la flemme. Ils ont la flemme de quoi ? De taffer. Ils ont la flemme de quoi ? De souffrir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va toujours vendre toute la vie. Ouais. Tu appuies sur un bouton. Sans transpirer. Sans rien. Boum. En 24 heures, tu es millionnaire. C'est garanti. Je suis sûr que je dirais. J'ai un truc. Il y a une chance sur 100. Une chance sur 500. Que genre, si jamais tu appuies ici. Et que genre, en 24 heures, tu es millionnaire. Je suis sûr que je dirais un truc comme ça. Un programme. Genre, c'est un programme. Tu appuies. Une chance sur 500. Je ferai plus de ventes de ce programme-là qu'un programme où je te dis, en 2 et 5 ans, si tu suis, tu vas faire au minimum 10K par mois. Bien assis, boum, tu feras 10K par mois. Et plus, peut-être 20, 30, 40. Ça dépend des gens. Mais tu feras au moins un business 10K par mois et tu es bien à vie. Tu réinvestis, tu es intelligent, boum, boum, ton argent. Tu ne vas pas, dès que l'argent du business, ce n'est pas l'argent pour aller dépenser. Tu réinvestis. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tout ton bénéfice, tu remets une partie dans ton business pour faire grossir, pour avoir des gens, des gens qui t'aident, qui travaillent avec toi, des employés ou des financeurs. Une partie, tu investis dans des actifs pour avoir des revenus passifs, etc. Voilà. Et c'est comme ça que l'argent, il tourne en fait. De toute façon, si tu ne le fais pas, que tu le laisses à la banque, la banque fait tourner pour toi l'argent. Pour eux, enfin, pour eux, pas pour toi. Enfin, il le fait tourner pour toi, mais pas pour toi. Tu as compris ou pas ? Bon. Donc, du coup, je suis sûr que là, les gens, non. Alors que ce que je dis de 5 ans, c'est pour tous les business confondus. Il n'y a pas un truc plus rapide, il n'y en a pas un qui est plus rapide. Je connais tout. Enfin, je connais tout. En tout cas, je connais une bonne partie de tous les business, avec toutes les interviews que je fais, tous les gens que je connais. Je connais les opportunités qu'il y a sur le marché qui sont viables, qui sont efficaces, des vrais business, OK ? Il n'y a pas de raccourci, les gars. Donc, les gars, ils ne réussissent pas parce qu'ils ont la flemme. C'est ouf, quand même, non ? Ça, c'est ma conclusion. J'ai besoin, je vais les partager en vidéo. J'étais là, je pense tout seul. Oui, je parle tout seul, évidemment. Tu vois, j'ai dit, mais en vérité, les gens, c'est juste parce qu'ils ont la flemme de ta vie. Ils savent que c'est relou. Ah, mais tiens, c'est quand même, on n'a qu'une vie, quand même. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, voilà, en tout cas, je vais partager ça avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'espère pour toi que si jamais tu te rends compte de ça, parce que des fois, peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es dans la gratification immédiate. Voilà, mais après, je pourrais te le dire pour tout. La gratification immédiate, c'est toujours, vaut mieux repousser la gratification immédiate pour avoir plus. Si jamais, dans la gratification immédiate, tu avais la même saveur, je veux dire, le même avantage de si jamais tu attendais, ah, mais moi, je te dirais, mais moi-même, moi-même, je serais dans la gratification immédiate. Je veux dire, mais non. Là, je préfère, par exemple, galérer, réduire mon train de vie, utiliser tout l'argent que je fais dans mon business, etc. Avoir le même train de vie, peut-être qu'avant d'avoir commencé un business, réinvestir dans des actifs, etc. Parce que ça prend du temps, ok ? Réinvestir dans des actifs et tout, charbonner et tout, machin, machin, machin. Et après, dans 5 ans, et même pendant ce moment-là, même les gens qui sont salariés, ils vivent mieux que moi-même, tu vois ? C'est même largement possible. Oui, c'est largement possible même, tu vois ? Je préfère ça. Eux, ils sont joyeux, ils font la fête et tout, machin. Et après, moi, dans 5 ans, par contre, quand ça tombe, quand tout tombe, le business, ça commence à vraiment prendre du cash. Et imaginons, je vis avec 10-20% des revenus que génère mon business, ok ? Là, au bout de 5 ans, mon business commence à faire vraiment du gros chiffre, ok ? Bah, du coup, je peux monter un petit peu mon train de vie parce que je reste sur les 10-20% de vie. Après, c'est un exemple, tu vois ? Mais je sais que Green Cardone, il avait dit ça, je crois. Lui, il vit avec 20% de ses revenus, je crois. 10 ou 20%, bon, j'oublie. Et tu commences à avoir des revenus passifs qui tombent, donc ça commence à tomber dans tous les sens. Et là, tonton, là, tu vis, mais tu sais que tu vis à vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... c'est une gratification, mais là, t'es bien. Là, t'es bien à vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, c'est ça qu'on veut, nous. On veut pas des petites gratifications, mais là, t'es un petit peu... Et puis après, on galère, là, t'achètes ton iPhone en 6 fois. Non. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre la j'aime si t'as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Pour ça, les gars, de toute façon, parce que de toute façon, il faut se lancer, les gars. Si à un moment donné, t'as compris, gratification, il faut arrêter. C'est mélanger à tout, procrastination, trouver des excuses. Les gars, à un moment donné, il faut vous lancer. Si tu veux te lancer, en tout cas, avec une de mes formations, Pirate Marketing, utiliser les mêmes stratégies que moi, j'utilise actuellement, tu peux y accéder. C'est 100% financé. T'as tout en description. OK ? Parce que ça va pas se faire tout seul, les gars. Si tu fais rien, il va rien se passer. Je sais pas pourquoi les gens, ils pensent que... Genre... Ça va tomber du ciel. Comme genre la loi d'attraction, quoi. Tu restes sous ton canapé. Un million, un million, un million. Et puis, boum, ça apparaît sur ton compte en banque. Et ça, tout le monde mange, ça. Ça, c'est bon. Tout le monde gobe. Ah ouais, je... Juste je pense. Ah, le cerveau... Juste je pense. C'est la loi. C'est la loi. Ah, d'accord. C'est la loi. Juste un million, un million, un million, un million. Boum, ça arrive sur le compte. Ah, waouh. Parce qu'il y a dans le livre, dans le truc, il fait ça. Dans le... J'ai vu le... Dans le livre. J'ai vu ça. Il y a un gars qui fait ça, à un moment donné. Quand tu commences à découvrir, tu as dit, ah ouais, ouais, ouais. C'est le même truc que chez lui. T'appuies sur un bouton, tout le monde gobe. Ça, tout le monde mange. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça. Bref. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.